Shani, la sœur d'Eden, Yerushalmi, otage du ramas depuis le 7 octobre, qui était déjà venue témoigner dans les studios de RCJ le 26 octobre dernier. Elle s'est cette fois-ci exprimée devant une délégation du Fonds social juif unifié qui s'est déplacée en Israël. Ça s'est passé pendant Shabbat, donc mon père n'était d'abord pas au courant. Je vais vous parler de ça après. Eden était au Festival Nova pour travailler en tant que barman. Pardon, ça me rappelle des souvenirs. Elle était allée travailler comme barman avec une amie. À 6h30 du matin, on a entendu des alarmes à Tel Aviv. On s'est réveillés et dans le même temps, Eden nous a appelés. Elle nous a dit qu'il y avait des alarmes dans le sud où elle était pour le Festival Nova. Elle nous a dit que la fête était finie et qu'ils allaient rentrer. Ok, on n'a pas pris ça très au sérieux, on entend tout le temps des alarmes ici. On s'est rendormis et une heure après, Eden nous a appelés à nouveau. Cette fois-ci, elle était en train de hurler. On a entendu un grand nombre de coups de feu. Elle nous a dit qu'elle était au milieu d'une attaque terroriste. Elle a d'abord appelé ma mère. Mais ma mère a commencé à crier. J'ai alors sauté de mon lit. J'étais vraiment effrayée d'entendre ma mère hurler. Je suis allée dans la chambre de ma mère en lui demandant « Maman, qu'est-ce qui se passe ? » Elle m'a dit qu'Eden était au milieu d'une attaque terroriste, qu'il y avait des tirs. Je me suis rendue compte qu'elle ne pouvait plus retenir ses criages. J'ai alors pris le téléphone et j'ai commencé à parler avec Eden. Eden m'a dit qu'elle était cachée dans une voiture avec les corps de deux de ses amies. Elles ont été tuées devant elle. Je lui ai dit de faire semblant d'être morte pour que le terroriste ne s'approche pas. C'est ce qu'elle a fait. Je pouvais entendre les coups de feu. Et je ne pouvais pas croire que cela se produisait. Je me souviens, j'ai mis les mains dans mes cheveux en me disant « Mais ce n'est pas possible, ce n'est pas en train de se passer. » Nous sommes une famille normale, des gens normaux. Je me suis dit peut-être que j'étais en train de rêver, car je venais tout juste de me réveiller. Il était 7h30 du matin, mais c'était réel. Eden continuait de faire semblant d'être morte dans la voiture. Et après quelques minutes, elle a entendu le téléphone d'une de ses amies sonner. On avait peur toutes les deux que les terroristes viennent la voir, viennent voir ce qui se passait. Elle voulait sortir de la voiture à cause des téléphones, mais elle avait aussi très peur, parce que les terroristes étaient dehors. Elle a continué à faire semblant d'être morte. Elle est restée une heure dans la voiture. Les téléphones étaient en train de sonner. Alors qu'elle gardait le silence, elle me disait qu'elle pouvait entendre le sang de l'une de ses amies couler. Elle était vraiment paniquée. Elle a commencé à pleurer. Je lui ai dit « Eden, ne pleure pas. Ils vont entendre, n'écoutent que ma voix, seulement moi. » Et après une heure, dans la voiture, elle m'a dit qu'elle entendait quelqu'un s'approcher de la voiture. J'ai attendu au téléphone. Soudainement, j'ai entendu Eden crier à un garçon « Sauvez-moi, sauvez-moi ! » Elle pensait que c'était peut-être un officier de police, quelqu'un de l'armée, mais ce n'était pas le cas. C'était quelqu'un du festival qui essayait de se cacher. Mais avec lui, elle a trouvé le courage de s'enfuir avec lui. L'appel téléphonique était alors terminé parce qu'elle n'avait plus de batterie. Je pensais vraiment l'avoir perdue, mais une minute plus tard, un numéro inconnu m'a appelée. Je décroche et c'était Eden. Elle a été intelligente. Elle a pris le téléphone de son amie décédée, dont elle connaissait le mot de passe. On a commencé à parler à nouveau. Elle a continué à courir. Elle m'a dit qu'elle et le garçon du festival étaient en train de courir et qu'elle pensait que les terroristes l'avaient attrapé. Elle a continué à courir pendant dix minutes. Mais il n'y avait aucun endroit pour se cacher. Donc elle a continué à courir jusqu'à trouver un buisson. Elle s'y est cachée, dans une position fétale, comme un bébé. Eden est vraiment petite et fine, mais le buisson était encore plus petit. son dos dépassé. On pouvait le voir. Mais c'était la seule cachette. J'aimerais que vous écoutiez un enregistrement de son téléphone. Vous pouvez entendre Eden respirer, beaucoup de coups de feu. Vous pouvez penser qu'elle est en train de courir, mais à cause de sa respiration, elle est déjà en position fétale. C'était parce qu'elle était tellement effrayée qu'elle respirait aussi fort. C'est ça que j'ai entendu pendant toute la conversation avec Eden. quand elle était dans le buisson, après plusieurs minutes, elle m'a dit que des fourmis lui montaient sur le visage, la mordaient. C'était très douloureux et elle a commencé à pleurer. Je lui ai dit « Eden, arrête de pleurer. C'est juste des fourmis » et j'essayais de la calmer. Elle m'a écoutée. Elle a arrêté de pleurer. Elle est restée dans ce buisson pendant deux heures et demie. La conversation a duré trois heures et demie, de 7h30 à 11h. à la fin, elle m'a dit qu'elle entendait les terroristes s'approcher d'elle. Elle m'a dit « Shani, ils m'ont attrapée en hébreu. » Ils lui ont dit de venir et ils ont pris son téléphone. J'ai enregistré ça aussi. À la fin, ma petite sœur était avec moi. On se tenait la main et elle ne parlait plus. Et ma petite sœur s'est mise à crier. Après ça, on est allé voir notre mère qui était dans le jardin. On ne l'avait pas laissée entrer dans la chambre. On est allé la voir. On lui a dit qu'ils avaient enlevé Eden. Elle s'est mise à pleurer. Tous nos voisins sont venus. L'un des voisins est allé chercher notre père. Il ne répondait pas parce que c'était Shabbat. Le témoignage de Shani Yerushalmi, la sœur d'Eden, Yerushalmi, otage du ramas depuis le 7 octobre. C'était le problème. On lui a dit